Et du coup voilà, donc je ne suis pas quelqu'un de fortuné, et en France on a quand même un acquis de matériel important, ça fait longtemps qu'on mécanise, ce qui fait qu'il reste quand même plein de vieux outils que les gens ne comprennent même pas pourquoi on leur achète, et qui ne sont pas chers pour le coup, et qui peuvent être adaptés. En l'occurrence, celui-là, c'est un vieux semoir italien, qui était super bien conçu d'ailleurs, donc c'est un semoir à céréales, et qui peut semer de la petite graine aussi, avec un distributeur à galets, donc avec trois dimensions de graines, on a l'impression d'avoir un semoir maraîcher, petite, moyenne et grande, super fonctionnel, les galets on ne les change pas, on déplace d'un côté ou de l'autre, donc c'est de la balle, il a six vitesses de régulation de la distribution, donc on peut optimiser à fond la densité, donc à mon avis c'est un semoir qui était prévu pour semer de la carotte à un moment donné, pas que de la céréale, donc moi à ce niveau-là, je n'ai rien eu à faire, donc je l'ai chopé à 400 euros, ce qui ne fait pas un gros investissement pour un semoir, et je l'ai adapté, donc une adaptation super facile, pour le passer en semi-direct, et qui puisse semer de la graine maraîchère en petite quantité, vu que je ne sème pas des hectares, je ne remplis jamais la trémie de graines de carotte, donc vas-y passe la suivante pour voir, voilà, ouais, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, il faut des semoirs à disques pour ne pas bourrer, forcément, un semoir à socs, ça ne passe pas à l'intérieur de toutes les herbes qu'il y a sur le sol, enfin toutes les plantes, et du coup, là j'ai les socs ouvreurs, j'ai enlevé un élément sur deux pour arriver à être une densité qui va bien pour le maraîchage, donc je suis à 34 cm, ce qui est pas mal pour le maraîchage, et j'ai pris le disque qui était là, et je l'ai fixé, voilà, je l'ai laissé rotatif, et je l'ai fixé à l'avant dans l'axe du soc ouvreur, et du coup, ça fait un disque de tranchage qui ouvre un peu le sol, qui coupe un peu le mulch, et donc avec ça, je sème carotte, navée, bête ravin, et puis le panais, il distribue, mais il a pas levé, et puis les radis de garde, pas les radis roses, puisque c'est beaucoup trop large, les radis roses, je les sème à la volée, et du coup, il marche super bien, c'est vraiment, je suis halluciné, donc il tape 8 rangs, d'un pet au tracteur, ce qui est assez, ça change du monorand, où on pousse, qu'on décombe, voilà, en tracteur, donc on est assis, je passe plus de temps à descendre pour aller voir si toutes les graines sont distribuées, et tout ça, c'est pas pénible, et à l'atelier, donc je fais 8 rangs d'un pet, vas-y, passe à la suivante, donc après, voilà, ça c'est la trémie, donc vous voyez tous les sements assez râles, c'est des grosses trémies, avec un truc distribu, qui bouge un peu la graine, j'ai viré, et du coup, c'est un truc super simple, j'ai fabriqué des brides, que j'ai vissées à l'emplacement des distributeurs, j'ai posé des entonnoirs de cuisine, dessus, du coup, je peux semer mes 100 grammes de carottes, comme si j'avais un petit semoir, donc je reste avec, j'ai un matériel conséquent, mais je l'ai adapté à une dimension petite comme la mienne, voilà, donc vas-y, continue, voilà, donc on voit le semis, à peu près, le semis de carottes, vous le voyez, donc ça c'est sous une serre, il reste des reliquats de culture, ça doit être de la tomate, il y a peu d'herbe, je ne suis pas passé à la main, là encore, je n'ai pas d'herbe et je fais des cultures intercalaires de salade, le fait que j'ai peu de problèmes avec les adventices, qui est peu de levée d'annuel, je peux me permettre de revenir à un autre rêve que j'avais, c'était le maraîchage intensif parisien, du 19ème, où les mecs, sur des très petites surfaces, ils arrivaient à cultiver énormément de choses, mais ça, ils y arrivaient parce qu'ils avaient beaucoup de main-d'oeuvre, et donc au fur et à mesure où la main-d'oeuvre a quitté la campagne pour aller vers les villes, on a été obligé d'aller plus vers des monocultures ou des systèmes beaucoup plus simples, une courgette, une tomate, aucune carotte, et tout ce qui était le domaine associé, dérobé, intercalaire, tout ça, on a abandonné, et on a perdu vachement en productivité, pour le coup, donc c'est un peu idiot de dire qu'on est dans une agriculture intensive, en fait, on est dans une agriculture extensive, qui optimise une plante, qui produit beaucoup d'une plante, mais qui est beaucoup moins intensif que ce qu'était le maraîchage du 19ème siècle et du début du 20ème, dans la région parisienne, où sur 8 mètres carrés, il y avait une famille entière qui vivait, et qui générait, voilà, une des associations classiques, c'est la salade carotte radis, donc je récolte d'abord le radis, après la salade, et en dernier la carotte, et les mecs, j'ai appris même, avant que la carotte soit finie, ah non, ça c'est autre chose, et du coup, on peut basculer sur plein, donc il y a plein de possibilités d'association, une fois qu'on n'est plus emmerdé par le travail du sol, qui oblige de revenir toujours à zéro, toujours revenir à la case zéro, donc il faut détruire, il aurait fallu détruire la salade, pour après mettre la carotte, mais là, comme je ne travaille pas le sol, je peux récolter la salade, comme je n'ai pas trop de pression des annuels, le fait que j'ai peu de graines, toutes les graines, en fait, elles ont été enterrées par mon travail du sol, celles qui sont en surface, en fait, une grande partie est détruite par les limaces, par les champignons, donc il y a des essais qui ont été faits, plus on va profond dans le sol, et plus la semence est fertile, et plus on va en surface, la semence de mauvaises herbes, et plus la semence est moins fertile, du coup, en fait, le fait de travailler le sol, quand on fait une laboure, on rentre de la semence en profondeur, et on lui permet d'avoir une dormance qui résiste beaucoup plus dans le temps, quand on ne travaille pas le sol, en fait, et si on est soucieux de ne pas laisser grainer, il faut garder les bases du maraîchage, je ne laisse pas grainer mes graines pour ne pas être emmerdé, progressivement, la pression des annuels diminue, parce qu'en fait, le taux de semence, on écume le sol, en fait, le taux de semence se réduit, se réduit, et donc, en plus, dans des systèmes comme ça, d'association, je peux amener, derrière, je peux amener la salade jusqu'à la formation de la graine et récupérer de la graine, donc là, on a, là c'est Danoé, je pense, donc c'est une variété quand même à 20 euros les 1000 graines, et du coup, un pied de salade comme ça, il va me faire 3 ou 4 1000 graines, au moins tranquille, quoi, bon, c'est peut-être pas trop légal, mais en tous les cas, ça permet d'économiser de l'argent, quoi, donc on passe à la suivante, donc voilà, là c'est en plein champ, on voit les carottes en plein champ, c'est pour montrer un peu, un peu, c'était en 2013, 2013, non, 2012, ça, vas-y, suivante, donc là, c'est pour montrer les cultures, c'était le maïs, avant que je sème l'engrais vert, ça, c'était le maïs haricots, avant que je sème l'engrais vert, donc ça, c'est pour montrer un peu, vers quoi, vers quoi on peut aller, il n'y a pas d'herbe, en fait, c'est d'haricots à rame, en fait, je fais du maïs doux, pas tellement pour tutorer le haricot, je fais du maïs doux, parce que je peux le vendre, donc ça me permet de faire de culture, l'autre chose qui se passe, c'est que le maïs, mine de rien, c'est une plante à forte potentiel de carbone, donc ça peut être aussi, on va dire, une source de matière organique, qui a été à la fois rentable, et à la fois, elle me laisse des reliquats, qui va optimiser mon sol, et donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que le maïs, je le sème avec le haricot à rame, mais je le tuteur quand même, le haricot à rame, parce que comme c'est du maïs doux, la puissance des cannes est quand même faible, et ça peut se vautrer, ça peut se vautrer, donc je tuteur le haricot à rame, avec de la ficelle de cisale, les ficelles de lieuse là, donc elle est biodégradable, et comme je ne travaille pas le sol, en fait, je peux tout balancer sur le sol, comme on voyait en vrac, puisque je ne vais avoir aucun outil rotatif, qui va me faire des bobines sur l'outil rotatif, je ne vais pas avoir tous les outils à dents, je ne vais pas faire des grosses boules, et du coup, c'est à la fois une culture qui est productive en termes d'argent, mais c'est aussi à la fois une culture qui, en termes écologiques, a une valeur ajoutée, c'est le double effet qui se coule, le premier effet, je vends et je contente des gens, ils peuvent se nourrir, le deuxième effet, je laisse à bouffer pour les vers de terre, et je prépare la culture d'après, donc c'est aussi cet espace là qui est intéressant, quand on ne travaille pas le sol, c'est que la gestion de la matière organique va être totalement différente que quand on travaille le sol, si j'avais eu travail le sol, il aurait fallu que je sorte tout, et que je balance à côté, alors si j'étais consciencieux, j'aurais fait un compost et j'aurais ramené, si j'étais moins consciencieux, j'aurais foutu ça au bord de la haie, et puis ça serait pourri au bord de la haie, et on ne serait pas été perdu, si j'étais complètement halluciné, j'aurais foutu le feu, pour que ça soit propre, bon, on l'a des fois halluciné, on l'a tous été, voilà, donc ensuite là, on voit, par exemple, c'est pour montrer une bande de fleurs, c'est pour aussi dire que le jardin, en fait, puisque je préfère à la limite m'appeler jardinier que maraîcher, le jardin, c'est un peu comme la dentelle, et il y a plein d'existants qui ne paraissent pas productifs, et qui pourtant sont indispensables, ça pourrait nous ramener un peu à la construction sociale dans laquelle on est, c'est pas parce qu'on travaille d'une manière rentable qu'on est rentable, et la fleur, en l'occurrence, c'est la personne qui, elle, apparaît ne pas être rentable, et qui pourtant est indispensable, elle est indispensable pour deux raisons, la première, c'est qu'elle donne du coeur au travail, donc quand on est maraîcher, par moment, on en aura le cul de courir qu'après le pognon, et puis d'avoir que des champs, où c'est que des légumes, ou de la mauvaise herbe, des ornières, du plastique, du machin, et quand on rentre dans le jardin et qu'on a le cosmos ou des plantes faciles comme ça qui sont à fleurs, et bien ça amène un peu de lumière, enfin en tous les cas, pour moi, ça nourrit mon âme et ça me permet de continuer d'aller plus loin et de me dire je ne suis pas qu'un objet à produire, je suis aussi un être qui crée, un être qui aime, un être qui a envie de liberté, et enfin je ne sais pas s'il y a beaucoup de maraîchers, mais c'est souvent les petits maraîchers, c'est cet espace-là qu'on a cherché quand on est venu au maraîchage, c'est qu'on ne veut pas être des machines à produire, on veut être aussi des machines à rêver, et du coup, à ne plus être des machines. Et du coup, ça c'est le côté, on va dire, qui motive le jardinier, qui est quand même le point central du jardin, sans le jardinier, il n'y a pas de jardin. Et l'autre moteur, c'est que c'est un asile à énormément de petites bestioles qui sont très difficiles à définir si on n'est pas entomologiste, mais pourtant qui doivent être là, et on rentre dans l'espace de la synergie que nous a montré Michel, c'est-à-dire que 1 plus 1 ne fait pas forcément 2, on peut faire 10 000 en écologie. Et du coup, les fleurs, les animaux qui vivent, tous ces petits animaux-là qui sont très loin de notre manière de vivre, en fait, ils sont métamorphes et ils passent par plein de stades. Donc on peut avoir quelque chose qui est sous la forme d'une chenille et qui à un moment donné va se transformer en un papillon. Et donc le régime alimentaire de l'un quand il est sous la forme de chenille n'est pas la même que quand il est sous la forme de papillon. Et pourtant, ce papillon, il va pouvoir éventuellement aller pondre ses oeufs à l'intérieur d'une autre chenille qui va parasiter par exemple la chenille du chou, la pyride. Mais si on n'a pas la fleur pour nourrir le papillon, on n'aura jamais la chenille obligatoirement. Donc on se retrouve avec quelque chose qui paraît être d'aucune utilité, la fleur, puisque je ne fais pas de bouquet de fleurs pour la vendre ni rien, mais pourtant qui est majeure parce qu'il va maintenir la santé à l'intérieur de mon jardin, donc ma santé morale, mais aussi une santé des plantes, parce qu'il y a énormément d'intervenants, d'autres jardiniers, d'assistants qu'on a, qui sont souvent tellement humbles qu'on ne les reconnaît même pas, mais pourtant qui travaillent à nos côtés tous les jours à la réalisation de notre jardin, et bien ils ont des espaces pour vivre. Donc l'idée, quand on fait des bandes de fleurie, d'après les entomologistes, c'est de favoriser les fleurs plates, comme le cosmos, quand on conduit les bandes florales, et moins les fleurs en tube, là comme l'hypomée, malgré qu'on peut en mettre, parce qu'en fait les fleurs plates, elles correspondent à tous les organes de prélèvement du nectar, alors que les fleurs en tube demandent souvent des insectes spécialisés. Donc la création d'une bande de fleurie va être bonne pour le goût, pour la couleur, pour l'esthétique, pour l'odeur, mais on peut partir sur une base de se dire je vais favoriser des fleurs plates, genre fenouil, cosmos, enfin il y en a plein, margvrite, il y en a plein, et comme ça, on est sûr de taper dans plein d'insectes. Et donc plein d'insectes vont venir butiner à un moment donné, vont faire leur petite histoire et puis on les retrouvera en fait un jardin qui marche bien est un jardin qui est en santé, donc on ne sait pas pourquoi il marche bien dans le détail. C'est quand il ne marche pas qu'on commence à réaliser pourquoi il ne marche pas, parce qu'il nous manque un élément, mais quand il marche bien en fait c'est qu'ils sont tellement actifs à notre insu qu'en fait tout fonctionne autour de nous. Il y a un espèce d'écosystème qui se met en place. Vas-y, passe à la suivante. Donc là, pareil, là c'est les cultures, c'est l'histoire de montrer un peu les poireaux qui poussent là, au milieu. Vas-y, continue. Continue. Continue, voilà, ouais. C'est l'automne, donc c'est un peu, c'est luxuriant quoi. Continue. Voilà, c'est sympa ça aussi. Donc là, le blanc, que vais-je dire. Et du coup, là, la suite, je passe sur une autre exploitation. Donc j'ai pompé ça à un copain, François Mullet, qui lui est en Normandie. Et du coup, c'est pour basculer sur la gestion de l'herbe et pour montrer qu'en fait, il y a une véritable synergie entre la plante spontanée et l'activité qu'on y fait dessus. Et donc, on peut gérer l'herbe en termes de lutte, mais on peut aussi l'appréhender en... On peut aussi... Là, je prends un papier parce que comme c'est pas chez moi, je sais pas trop ce qu'il a branlé. Je sais dans l'idée, mais je sais pas trop ce qu'il a fait, quoi. Et du coup, les espèces qui poussent les spontanées sont la conséquence de l'action qu'on avait menée. C'est pour continuer dans l'idée que les pratiques culturales vont permettre de gérer la mauvaise herbe et que la lutte, certes, est nécessaire. On a besoin d'interventions mécaniques ou chimiques à certains moments, mais c'est pas forcément la seule manière d'aller à l'encontre de l'envahissement des mauvaises herbes et qu'une vision plus globale, une vision plus dynamique permet d'arriver à virer les herbes. Donc, pour moi, avec les annuels, donc là, on est sur une parcelle. On est donc en Normandie sur des terres à 80 quentaux, des bonnes terres à céréales, mais qui ont été matraquées par 20 ans. Il me semble 20 ans de monoculture de blé sur la bourre. Donc, les mecs, ils s'en sortent et c'est des bonnes terres. Il y a le climat, ils tournent à 80 quentaux, ils peuvent rester à monoculture, tout va bien. Mais en fait, dès qu'on arrête la chimie, dès qu'on arrête le travail du sol, c'est, d'après ce que j'ai vu quand je suis chez lui, c'est des chardons qui sortent à gogo, des rumecs, plein de plantes qui sont très agressives et très difficiles à gérer en bio et surtout en non-travail du sol. Du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis du broyat de tout ce qu'il trouvait dessus, donc des BRF, des tontes de gazon, des choses comme ça. Il a semé à l'intérieur, à la volée, donc pour pas que ça soit cher, il a récupéré des graines paysannes. Donc, il y a du trèfle blanc, du trèfle rose, de la facélie, du blé, du colza, de l'orge, de la roche, de la veste, du tournesol, du poids, de la salade, des blettes, enfin tout ce qui traîne. Il me marque. Donc, dans le genre, il a vidé le grenier, il a tout balancé dessus. Et du coup, il a fait à peine un petit travail en surface pour enfouir la matière organique. Et voilà, il a laissé faire. Il a regardé. Alors, peu de graines semées se sont développées dès la première année. Donc, on peut dire que c'est plutôt un échec pour lui à ce moment-là. Donc, là, on est en 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...